Bonjour tout le monde, bienvenue encore dans le monde blockchain, bitcoin. Voilà, le bitcoin, ses monnaies majeures ou ses monnaies mineures, sont-elles plutôt conservées ou plutôt utilisées ? Alors, je vais essayer de vous l'expliquer brièvement, mais avant ça, je vais faire un bref rappel. En fait, elle est née de quoi ? Blockchain, bitcoin. En fait, elle est née d'une communauté. Cette communauté, ce sont les développeurs, ce sont les gens qui pensent et développent cette technologie par le codage. Eux, ils proposent des outils technologiques et ils visent à participer à l'amélioration continue autour de toutes ces technologies. C'est-à-dire, ils participent activement à renforcer notamment la sécurité et la confiance autour de tout ça. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça ? Eh bien, en quelque sorte, les développeurs, à mon sens, et la force du codage, la qualité du travail qu'ils mettent en place, eh bien, c'est eux qui impulsent soit plutôt la conservation, soit plutôt l'utilisation. Pourquoi, selon moi ? En fait, je pense que tout ça, c'est dû à, je dirais, à l'âge de la technologie. Par exemple, si on se réfère au bitcoin, pourquoi c'est une valeur qui est adoptée ? Eh bien, parce que ça fait 9 ans qu'il s'est mis en place. Donc, du coup, on a plutôt une confiance autour de tout ça. Donc, c'est la technologie qui est approuvée, même si on s'aperçoit que les développeurs, ils participent à proposer à la communauté plein d'alternatives et de solutions fiées au blockchain. Il y en a beaucoup, beaucoup, et notamment, on a beaucoup de monnaies mineures qui hébergent, qui émergent, pardon, et on voit bien que depuis plusieurs années, ces monnaies mineures, également, en fonction de l'utilisation et de la particularité technologique qu'elles ont, elles prennent aussi de la confiance. Donc, j'ai l'impression que, oui, le bitcoin, c'est la monnaie électronique et numérique sur laquelle on place le plus notre confiance, mais il y en a également d'autres à venir. Alors, qui c'est qui utilise le bitcoin et comment on va l'utiliser ? Est-ce qu'on le conserve ou on l'utilise ? Donc, ce qui fait la différence, je dirais presque, c'est la confiance et c'est la stratégie de l'utilisateur, en quelque sorte. C'est quelque chose qui est propre. On ne va pas avoir la même notion de confiance et on ne va pas avoir le même objectif. Alors, l'utilisateur, lui, en fait, c'est quoi ? Pour moi, l'utilisateur, en fait, il représente la voie du marché. En fait, l'utilisateur, il englobe les cibles autour de l'adoption et de la confiance. L'utilisateur, ça peut être un particulier, ça peut être aussi un professionnel, ça peut être de plus en plus de startups, ça peut être aussi des hedge funds. On voit bien que là, dans l'innovation financière qui se met en place autour du blockchain et de bitcoin, ça suscite la curiosité de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et on voit bien que peut-être on rentre encore dans une bulle hyper spéculative avec une notion business qui est peut-être ancrée. Ça, pour moi, j'appuierais que c'est la notion de risque. Donc, je dirais que ce qu'il faut constater, c'est que plutôt conserver ou utiliser, je dirais que de façon majeure, quelle que soit la volonté, conserver ou utiliser les cibles du marché, elles s'élargissent constamment. En premier lieu, moi, je dirais que cette technologie, elle a suscité beaucoup d'intentions. Cette technologie et cette monnaie électronique d'Internet, je dirais qu'elle a fasciné l'intérêt, par exemple, en premier lieu, du monde financier. Et dans le monde financier, on l'a testé, on l'a étudié et parfois même, on l'a adopté. Et à ce jour, en fait, les utilisateurs sont aussi divers que les possibilités de transposition offertes par cette technologie sont complètement diverses. C'est-à-dire qu'on peut faire tellement de choses avec que la transposition de cette technologie, elle est, à mon sens, infinie. Et c'est pour ça que ça déferle les passions. Et pourquoi ? Parce que la transposition de cette technologie, en fait, elle nourrit l'imagination. Et je dirais qu'elle nourrit la créativité d'une cible très large, que ce soit les développeurs qui veulent concevoir ou que ce soit les utilisateurs qui voient en elles une réponse à un besoin. Donc, par exemple, au jour d'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit qu'il y a beaucoup de plateformes d'exchange qui se mettent en place. Alors, il y a les gens qui ont, dans un premier temps, vu plutôt opportun de la conserver, en attendant qu'elle soit valorisée et adoptée. Et au jour d'aujourd'hui, la confiance est telle qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de plateformes d'exchange, des marchands, des e-marchands, voire même des GAFA, des NATU, qui l'utilisent. Et donc, en fait, on ne la conserve plus, comme c'était le cas dans un premier temps, parce qu'avant, le fait de la conserver, ça entraînait des bulles, à mon sens, spéculatives. Donc, ça entraînait une forte volatilité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a une diminution de la volatilité, un renforcement de la liquidité qui pousse à l'utiliser. Et je dirais même que l'utilisation fait que ça augmente sa liquidité. Donc, en fait, aujourd'hui, on l'utilise comme un moyen d'échange ou un moyen de transfert de propriété. Et c'est ce qui disrupte, je dirais, à ce jour. Alors, voilà, aujourd'hui, en fait, vous n'allez plus pouvoir utiliser le bitcoin pour payer. En fait, vous allez pouvoir utiliser cette monnaie alternative électronique, une monnaie Internet, pour payer, pour faire un transfert, un transfert de propriété. Donc, par exemple, vous allez pouvoir aller sur un site marchand et régler un achat, notamment en bitcoin. Mais pas que en bitcoin, on voit bien qu'on a un déploiement. Et aujourd'hui, il est parfois même possible de payer en monnaie alternative. Donc, voilà, il y a une grosse problématique autour de tout ça. Est-ce qu'il convient de la conserver ? Est-ce qu'il convient plutôt de l'utiliser ? Ça, c'est à chacun de voir. On n'est pas à l'abri d'un risque potentiellement de hacking ou même d'attaque au niveau des plateformes d'échange. Je vous invite à aller voir, en fait, une brève présentation que j'avais faite autour de la e-sécurité comme un ennemi à l'innovation technologique. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc, voilà, est-ce qu'il faut mettre tous ses yeux dans son même panier ? Moi, je dirais qu'en termes de gestion du risque, il faut toujours faire attention. Il y a quelque chose qu'on connaît, c'est les systèmes traditionnels. Il y a quelque chose qu'on connaît moins, c'est les systèmes innovants. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable d'anticiper tous les risques. Pourquoi ? C'est comme un médicament. Il est mis en place sur le marché et 12 ans après, on s'aperçoit de tous les effets négatifs et de la répercussion de ce médicament. L'innovation technologique, c'est un peu pareil. On adopte et après, on se rend compte des risques liés à l'usage. Je dirais que c'est un peu la même chose. Je ferais également une transposition avec l'innovation autour des matières plastiques. Si on parle du PVC, c'est pareil. Excusez-moi, mais je trouvais l'exemple intéressant. Le PVC, en fait, le problème, c'est qu'on a innové, on l'a mis en place. Et pour autant, il y a plus de 60-70 ans qu'on utilise le PVC et il n'y a que maintenant qu'on se rend compte des risques liés à cette technologie. Donc, je voulais juste, autour des matières plastiques, je voulais juste faire une transposition pour vous expliciter la notion de gestion du risque au regard d'adopter quelque chose que l'on ne connaît pas vraiment. Même si, en premier lieu, on peut être ébloui par toutes les opportunités qu'il peut offrir, les risques derrière peuvent être conséquents. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Donc, je dirais, le Bitcoin, voilà, il y a des gens qui vont le conserver, il y a des gens qui vont l'utiliser. Ceux qui le conservent, c'est plutôt des gens qui sont dans la valorisation et la thésaurisation. C'est qu'ils voient sur le très long terme, ils voient une utilisation et une adoption, je vais dire, systémique et globalisée de l'utilisation de ces monnaies. Donc, ils voient, pour eux, en fait, un intérêt à la conserver. Les gens qui vont l'utiliser, eux, en fait, ils vont plutôt l'utiliser parce qu'ils le voient comme un moyen d'harmoniser l'échange sur Internet. Voilà, c'est un moyen d'échange, un moyen de transfert de propriété. Voilà, même si ce dernier n'est potentiellement pas sans risque, etc., etc. Donc, voilà, je ne vous dis pas, je ne suis pas très contente de ma présentation, vous m'excuserez, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel du sujet. Plutôt conserver ou utiliser à chacun sa gestion du risque, est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas ? Moi, je vous dis, faites très, très attention, surtout si vous n'êtes pas sensibilisés à cette technologie, car elle cache de nombreux risques, même si, voilà, elle cache aussi de nombreuses opportunités, à mon sens. Allez, je vous dis, prenez soin de vous, gérez vos risques au mieux, et je vous dis, n'ayez pas l'aventure, à bientôt, et vive la curiosité autour des nouvelles technologies. Adopté ou pas adopté, personne ne peut le prédire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501